Bonjour à tous, bon ben voilà, il m'est arrivé une bricole, j'étais sur le point de vous faire une vidéo hier et puis pour vous faire voir une petite chose, un petit gadget on va dire et puis il m'est arrivé un truc et j'avais besoin de ma perceuse à colonne et voilà, voilà ce qui m'est arrivé voilà, alors il y en a une qui est encore en état, une bande, mais l'autre elle est plutôt raide la coquinée bon, alors j'ai passé mon après-midi à trouver une courroie parce que comme ma perceuse à colonne c'est du premier prix, c'est du bas de gamme et bien pour trouver une courroie et dans des prix corrects ça n'a pas été facile j'ai téléphoné à la maison mère, d'abord en Allemagne et ils m'ont renvoyé en France en France ils m'ont dit, oui oui on a ça, 25 euros plus 12 euros de port et mon dieu, j'ai même pas payé 100 euros ma perceuse à colonne je vais pas payer la moitié pour une seule courroie, la moitié de ce prix là alors bon, j'ai téléphoné ailleurs, tout ça j'ai fini par trouver, 8 euros 8 euros une courroie comme ça, j'ai fini par trouver donc je l'ai commandé, je l'attends voilà, c'est pour vous dire que vous achetez du bas de gamme mais bon, vous en avez pour votre argent, bien des fois mais le problème il est, comme je dis toujours, c'est que si vous n'en avez pas beaucoup besoin sans arrêt, c'est pas la peine d'acheter du très haut de gamme non plus bon allez, alors c'était pour vous faire voir ça cette chose là, je voulais avec la mèche fausse nerf, la plus grosse que j'ai c'est une 35 mm je voulais creuser là, j'ai commencé d'ailleurs, comme vous pouvez voir et ensuite il y a une marque, je voulais creuser là également ensuite vous faites les marques des 4 côtés du bois le bois, moi je l'ai pris de cette dimension là j'aurais percé avant et j'aurais coupé par la suite il fait 10, très exactement 10 sur 6 voilà, 10 de long 6 de large au carré alors vous percez partout comme ça, vous voyez ici, ici en gardant en gardant quand même une marge de chaque côté vous voyez là j'ai gardé alors je vais vous dire je vais vous dire ça de marge, j'ai gardé 1,5 et sur les côtés 1 voilà donc vous percez la totalité de tous les côtés voilà pour finir entre les deux je vois là ici entre les deux bon vous allez vous retrouver avec une partie cette partie là vous la passez à la scie sauteuse vous râpez bien comme il faut voilà il faut que ce soit percé de partout et à la fin ben vous vous retrouvez avec ça voilà alors le secret de cette balle de golf c'est comme si vous voulez le secret de l'échelle que vous avez pu voir c'est à dire que une partie là une partie fine sur les côtés ben vous allez la tremper dans l'eau 10-15 minutes dans de l'eau bouillante hein 10-15 minutes dans de l'eau bouillante ça va ramollir le bois et en forçant un peu ben vous rentrez ensuite la balle de golf à l'intérieur une fois sec elle ne peut plus ressortir voilà bon c'est un petit gadget mais bon ça peut faire plaisir à un golfeur mettons voilà alors j'espère que vous avez compris euh vous voulez je recommence ou quoi non ? je ne sais pas hein ? qu'est-ce que vous en pensez ? donc vous percez de partout là 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 vous allez vous retrouver donc avec un morceau de bois que moi je vais couper ici par la suite là vous voyez à la face de ici vous allez vous retrouver avec ça vous le trempez dans l'eau que d'un côté hein ici là et là un seul côté posé dans l'eau bouillante 10-15 minutes et vous enfoncez la balle en forçant un petit peu voilà allez j'espère que vous avez compris ce qu'il vous faut c'est une mèche fastener impérativement par contre là j'ai pris j'ai du 35 mm c'est la plus grosse que j'ai maintenant si vous avez sur 6 et 6 si vous avez mettons 40 c'est pas plus mal non plus attention voilà sinon il va falloir poncer un peu plus pour que le bois soit pas trop dur à s'écarter voilà ou le tremper une demi au lieu d'un quart d'heure dans de l'eau bouillante voilà voilà bon et bien écoutez je vais attendre ma courroie il y en a une capotée l'autre elle est bonne on verra bien ce que ça donne j'ai donné les dimensions voilà et puis 8 euros au lieu de 25 ça change tout quand même allez au revoir et à plus tard à bientôt et à bientôt C'est parti.